Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News, une édition consacrée exclusivement à la route du Rhum. Nous parlerons bien sûr de l'arrivée très serrée entre Francis Joyon et François Gabard. Nous reviendrons ensuite sur les moments clés de la course. Tout s'est joué dans les dernières heures. Et on terminera sur l'ambiance au Memorial Act après les arrivées, un véritable moment de fête qui n'est pas prêt de retomber. C'est une finale qui va marquer l'histoire de la route du Rhum. Jusqu'à la dernière minute, le bras de fer entre les deux skippers laissé planer le doute. C'est finalement Francis Joyon qui a franchi la ligne le premier, 7 minutes avant son concurrent, une arrivée qu'il n'est pas prêt d'oublier. On voit tout cela avec Marius Mathieu. Au Memorial Act, il est attendu de pied ferme. Jamais une victoire ne s'était jouée dans un finish aussi serré depuis 40 ans. Dimanche à 62 ans, Francis Joyon a remporté la route du Rhum au terme d'un corps à corps grandiose avec le jeune François Gabard. Depuis sa première participation en 1990, le vieux loup de mer n'avait jamais réussi à s'imposer sur la route du Rhum. La 7ème a été la bonne. C'était complètement survolté et imprévu en fait. Déjà depuis le matin, on est autour de la Guadeloupe à batailler, à passer. Moi, j'avais pris une option côtière. Alors, c'est vrai que les Guadeloupéens ont dû voir le bateau de tout près parce que je suis passé vraiment à ras le long des côtes de basse terre. Et je suis passé aussi tout près à quelques mètres de Vieux-Fort. Et j'entendais tous ces gens qui étaient très contents de voir les bateaux. Donc, c'est vrai que c'était assez émouvant. Et je remercie aussi, bien sûr, tous les Guadeloupéens qui se passionnent pour ces bateaux et qui ont eu la gentillesse de suivre nos bateaux et de suivre la course. Et il y avait des vedettes qui étaient là, il y avait des gens qui étaient là, il y avait plein de monde qui s'intéressait à nos bateaux. Et c'était super. Francis Joyon a battu un nouveau record. Il a devancé son cadet, François Gabart, au terme d'une course de 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Francis Joyon, talonné par François Gabart. Le jeune skipper échappe au doublé après sa victoire il y a 4 ans dans la catégorie Imoca. Mais sur le ponton, pas de concurrence entre les deux hommes. Juste de bons souvenirs partagés. On les écoute. Le sourire aux lèvres malgré la défaite. François Gabart s'est fait rattraper dans les derniers mètres. Mais le plaisir de la course a pris rapidement le dessus sur la déception. Je suis hyper content d'être derrière Francis. Si j'avais à choisir derrière qui on termine... C'est un marin hors pair qui m'a toujours fait rêver, qui m'a toujours fasciné. J'ai une vraie admiration pour ce qu'il fait. Et je me dis qu'arriver juste derrière lui, c'est un beau vainqueur je pense. Et je suis content quelque part d'avoir participé aussi à cette course et à l'histoire de cette course. Parce que encore une fois, si Francis n'avait pas été là, moi ma course aurait été différente. Si je n'avais pas été là, j'imagine que sa course aurait été différente aussi. Si la course a pris des allures de duels acharnés, les deux concurrents gardent surtout en tête un plaisir partagé. Tu as des gros morceaux de bateau qui sont... Oui, j'ai pu... Tu as perdu tes jouets... J'ai perdu tous mes jouets. J'ai perdu tous tes jouets. Sans sa France, sans J3. C'était hyper engagé, hyper courageux de faire tout ça sur un bateau. Toi, tu as eu tout calébien jusqu'au bout ? Je dois le dire, je suis un peu surpris. Avec une équipe de 4 personnes, on arrive à avoir un bateau qui est merveilleusement prêt. C'est vrai que c'était... Joyons Gabart, un duo qui marquera pendant longtemps l'histoire de la route du Rhum. Dans cette course, finalement, tout s'est joué dans les dernières heures au large de la Guadeloupe. Je vous propose de revenir sur les moments clés avec Marius Mathieu. Les côtes de la Guadeloupe sont à portée de vue. A 13h50, Gabart est le premier des skippers à passer le rocher de la tête à l'anglais. Sur une vitesse de croisière d'environ 16 nœuds, le jeune skipper maintient l'écart avec Francis Joyon. La team IDEC est maintenue à distance de 20 000 quand Massif passe au large de Bouillante. Mais à 15h, c'est là que les ennuis commencent pour François Gabart. Au large de Bouillante, le leader se retrouve pris dans une zone de calme dont il ne parvient pas à se dépêtrer. Francis Joyon continue à avancer, à allure modérée certes, mais il avance et commence à réduire son écart. A la sortie du canal des Saintes, François Gabart poursuit son bord en direction de l'île de Marie-Galante. Un choix qui peut paraître surprenant, car tactiquement, il ouvre la porte à Francis Joyon à l'intérieur. Et sans surprise, Joyon reprend tout son retard en quelques milles et finit enfin par passer devant son rival. 23h à moins d'un mille de l'arrivée, les deux skippers sont au coude à coude. Mais c'est Francis Joyon à 23h21 qui passe en premier la ligne d'arrivée. Le skipper de 62 ans remporte la route du Rhum avec 7 minutes et 8 secondes d'avance sur François Gabart. Une arrivée d'anthologie qui écrit une des plus belles histoires de la plus célèbre des transats. Et l'émotion s'est fait ressentir tout au long de la course, jusqu'au mémorial acte où de nombreux spectateurs ont vécu le suspense. Les skippers ont accosté aux alentours de minuit. L'attente a parfois été longue, mais l'ambiance était au rendez-vous. Reportage de Grégoire Trutman. La foule est restée très tard pour accueillir les héros de la journée. Rassemblés au mémorial acte, les spectateurs ont dû s'armer de patience. Je suis là depuis 3h cet après-midi parce que je voulais assister en direct à l'arrivée de la route du Rhum. Et donc on est venu avec des amis, des enfants. Et donc on a attendu patiemment que les bateaux arrivent. Et donc on était tous à regarder sur nos téléphones, à essayer de suivre les commentaires, à essayer de savoir qui allait arriver le premier. Et jusqu'au dernier moment ça a été une arrivée haletante. De l'attente, mais un final exceptionnel offert par les champions. De quoi régaler les passionnés. C'est quand même une très belle course. Et être là ce soir avec une arrivée pareille, on ne peut pas rater ça. Vraiment on ne peut pas rater. Ah oui, exceptionnel, ça nous a rappelé un peu 78. Avec l'arrivée de Mike Birch et Malinowski, c'est bien, c'est formidable. Une route du Rhum qui restera dans l'histoire pour son spectacle et son ambiance. Le public prépare un accueil au moins aussi chaleureux pour l'arrivée des premiers Guadeloupéens. Je tiens à vous accourager et à vous féliciter. Bravo. C'est la fin de cette édition sur la route du Rhum. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Cette onzième édition de la route du Rhum entre dans l'histoire avec une arrivée très serrée entre les deux premiers. La course a été intense en émotions, surtout dans les dernières heures. Et enfin, la fête était au rendez-vous au Memorial Act et c'est bien loin d'être terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada